Bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons désormais parler de progrès et de la surenchère technologique. Est-elle inéluctable ? C'est le thème de notre prochaine conférence. Et avec moi, pour en parler, j'ai juste à côté de moi Chloé Lussange. Bonjour, vous êtes biomiméticienne, designer symbiotique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Design symbiotique, c'est justement comment s'inspirer de la nature et de ces 4,5 milliards d'années d'avance d'innovation sur nous pour imaginer les métamorphoses de demain. Et donc, je suis à l'origine de plusieurs projets, à la fois de fabrication ou de réflexion autour, notamment comme la cartographie des futurs qui est juste à l'extérieur. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, il y a Philippe Borstein. Vous êtes entrepreneur en la compagnie des rêves éveillés. Et vous êtes éditeur de software et de création d'expériences en réalité augmentée. N'est-ce pas ? Oui, c'est ça. La compagnie des rêves éveillés est une entreprise technologique, en fait, qui a créé une nouvelle génération de plateformes, d'outils, qui permet à tout le monde de créer en quelques clics des expériences en réalité augmentée, des expériences en réalité virtuelle, qui permettent d'avoir une vision différente du monde qui nous entoure, mais aussi d'être transposés, transportés, téléportés dans des expériences virtuelles très facilement, très rapidement. Merci beaucoup. Et juste à côté, nous avons Antoine Saint-Épondille. Vous êtes journaliste et blogueur sur le site Cosmo Orbus et avait signé en 2019 « L'étoffe dont sont tissés les vents », une analyse de la horde du contre-vent aux éditions Gothard. Oui, c'est tout à fait ça. Et je travaille donc en tant que journaliste dans la presse qui s'intéresse à la science-fiction, notamment des titres comme « Uzbek Erika » et plus récemment sur « Blast », qui est une web TV sur YouTube. Je co-écris une émission dédiée à la science-fiction politique qui s'appelle « Planète B ». Parfait. Et juste à côté, on ne le présente plus, le fondateur des Mondes Anticipés, M. Olivier Parent. Merci, bonsoir. Tout à fait. En plus d'être fondateur des Mondes Anticipés, avec Christian Gattard, je suis prospectiviste. Donc, effectivement, avec une attention, et je pense qu'on va en parler, aux mutations issues des innovations portées par des technologies. Donc, le sujet du jour, c'est la surenchère technologique. Est-elle inéluctable ? Et moi, dans un premier temps, je voudrais savoir ce que ce sujet vous évoque. Alors, est-ce que la surenchère technologique est inéluctable ? Je pense que la question même peut-être ferme un petit peu le débat, parce qu'on est dans l'ère actuelle un peu forcée, finalement, de passer par la technologie. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on est passé de l'ère... On est passé, selon moi, à la fin de l'ère du progrès, et donc du progrès technologique, où on a passé 200 ans de grosses révolutions civilisationnelles. On est en plein dans la révolution technologique. Selon moi, on va arriver dans quelques décennies à la fin, notamment liées à la problématique des énergies, en tout cas des énergies telles qu'on les connaît. Il nous reste environ 35 ans de pétrole et de gaz, et à peu près 100 ans pour tout ce qui est charbon et uranium. Les technologies, aujourd'hui, elles sont énergivores, et on ne peut pas les imaginer sans. Moi, je pense sincèrement que la nouvelle ère, la future révolution civilisationnelle, elle sera biomimétique. Et il y a, à ce titre, plusieurs innovations qui peuvent être réfléchies. Je pense toujours à l'énergie. Comment s'inspirer de la façon dont la nature crée l'énergie, comment elle la stocke, peut-être par la graisse, par exemple, la graisse animale, peut-être comment les animaux stockent l'énergie. Il y a toute une réflexion autour de ça qui fait que, selon moi, aujourd'hui, on est pied et poing liés dans la technologie. que ce n'est pas forcément une réalité qui transcendera les futures générations. Alors, le progrès, la surenchère technologique. Je pense qu'il y a plusieurs notions dans cette affirmation ou cette question. La surenchère, elle serait entendre qu'on survalorise, on fait du marketing autour de la technologie. Moi, j'ai tendance à penser que la technologie, c'est justement ce qui est spécifique à l'homme. C'est de savoir trouver, imaginer, mettre au point des outils. Aujourd'hui, certainement, beaucoup plus technologie au sens informatique que dans le passé, bien évidemment. Mais depuis toujours, l'homme a cherché à mieux comprendre, à raisonner et à trouver des solutions pour avoir une vie plus facile. Jean-Jacques Rousseau, pour le citer, disait que si c'est la raison qui fait l'homme, donc la partie rationnelle, la partie cartésienne, c'est le sentiment qui le conduit. Et on retrouve bien cette notion dans la surenchère pour générer de l'émotion, pour générer de l'engagement. À mon avis, la technologie, elle a toujours été présente et elle sera toujours présente. Et dans ce que tu fais, je pense que c'est aussi sur des fondements technologiques, peut-être pas tout à fait les mêmes que par le passé, peut-être plus hérité de la nature, mais quelque part, certainement, avec un appui technologique important. Je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord. Pour moi, la question, il y a deux réponses possibles. La première, c'est oui. La deuxième, c'est non. Donc oui, à mon avis, la surenchère technologique est inéluctable. Si on reste dans le paradigme d'un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, ordonnancé par un certain système, en l'occurrence capitaliste, de fabrication, de production, de diffusion, etc., de ce qu'on appelle la technologie et d'un certain type de technologie. C'est une technologie toujours plus puissante, toujours plus high-tech, toujours plus que la précédente, qui est elle-même inscrite dans une logique de croissance infinie, exponentielle, et de plus en plus... Je ne sais pas si elle est de plus en plus incontrôlée, sans doute pas, mais en tout cas, de plus en plus marquée dans nos vies présentes, etc. Après, du coup, la réponse est oui, la surenchère technologique est inéluctable dans ce paradigme-là, mais la réponse est non si on interroge le paradigme. Et le paradigme, à mon avis, est interrogeable par rapport à la notion de progrès. C'est-à-dire que la surenchère technologique n'est pas forcément liée au progrès. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien évident entre les deux. Ça dépend progrès de quoi, progrès de qui, pourquoi, comment. Et voilà, si on assimile le progrès à l'innovation, c'est-à-dire l'idée de fabriquer quelque chose qui n'existait pas avant, dans ce cas-là, c'est pratiquement synonyme de technologie, mais pour moi, ce n'est pas forcément lié. Et justement, à l'aune aujourd'hui de limitations planétaires qui vont de toute façon nous contraindre à changer de paradigme de gré ou de force par rapport à la limitation énergétique, par rapport à la limitation des pollutions, des limites planétaires au sens large, du réchauffement climatique, etc. À ce titre, la surenchère technologique n'est tellement pas inéluctable que de toute façon elle va être arrêtée à un moment ou à un autre. Donc c'est un peu une réponse un peu double et pas forcément très optimiste. J'irais dans le même sens que toi Antoine. Effectivement, il y a à la fois ce oui parce qu'on est pris dans un élan depuis le début de la révolution industrielle qui est de mettre le naturel sous la coupe réglée de la technologie et où effectivement il y a un enchaînement permanent où l'artificiel essaye de prendre en permanence la main sur le naturel. Et puis surtout, capitaliste ou non, en tout cas, il y a des enchaînements de financement qui font qu'il vaut mieux utiliser la chaîne de production telle qu'elle existe plutôt que de se révolutionner. Donc il pourrait y avoir ce mouvement inéluctable et en même temps, on l'a tous dit chacun à notre manière, la notion de progrès est interrogée dans cette phrase. Et souvent, j'aime bien dire que le progrès, c'est comme un liquide. il prend la forme de son contenant. Donc on peut très bien faire un progrès technologique, scientiste, mais on peut très bien transformer le contenant en un progrès social, environnemental, etc. Et finalement, on a souvent utilisé le mot progrès en tant que tel, le progrès, avec un P majuscule, qui a été supplanté il y a 20 ans par le mot innovation. Je trouve que c'est le plus beau hold-up sémantique de ces dernières années. l'innovation qui est, alors ça tombe mal après une pandémie mondiale qui plutôt agit comme un virus, elle cherche à assurer le renouvellement de la génération N plus 1, quitte à malmener son hôte. Alors comme je disais que le progrès, lui, dans un nouvel entendement, on doit pouvoir lui faire prendre la forme que l'on veut. Et donc, si on considère que le progrès technologique a ses limites, des limites à la fois d'environnement, de ressources, on peut tout d'un coup faire de ce progrès autre chose. On pourrait dire qu'il y a une notion de choix et de volonté dans l'inéluctabilité ou non du progrès technologique. Tout à fait. Et du coup, moi, ça m'interroge aussi sur la notion même de progrès mise en opposition à la surenchère technologique. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble ? Parce qu'on a le progrès qui est potentiellement quelque chose de très positif puisqu'on va vers quelque chose dans la sémantique, etc., de mieux, d'une certaine façon. Et le côté surenchère, est-ce qu'il n'est pas plutôt négatif ? Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a pas mal de confusion comme tu l'as bien souligné sur différentes visions du progrès, de la surenchère, etc. Donc, pour vous, est-ce que la notion de progrès est vraiment dans le cadre technologique et en fonction de tout ce que vous venez de dire là ? Est-ce qu'il est vraiment souhaitable ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller vers un avenir technologique, etc. ? Pour moi, le concept même de progrès va prendre fin, en fait. On est... Selon moi, le concept de progrès, c'est une notion qui implique d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut et de se repousser et de repousser toujours les limites. Je pense qu'on arrive à cette ère où il va falloir plutôt regarder regarder nos acquis et les rendre plus robustes. Dans ce lance-là, je dirais que le progrès, c'est quelque chose qui, pendant les 200 dernières années, a permis à l'être humain et à l'humanité d'avancer de façon exponentielle, d'aller sur la Lune, de pouvoir imaginer aller un jour sur Mars. Mais c'est un concept qui, en soi, n'existe plus. Et en même temps, je comprends qu'on s'y accroche et tout particulièrement à la technologie parce qu'on n'a plus de Dieu. On n'a plus de conception même de quelque chose qui nous dépasse et qui soit... qui explique notre vie ici. Et donc, on est un petit peu perdu en tant qu'être humain de, en fait, c'est quoi le sens de la vie ? Et puis, plutôt que de nous poser ces questions et d'essayer d'avancer là-dessus, on a les technologies qui nous permettent justement de nous ramener à un temps plus court à quelque chose de plus immédiat et à répondre finalement à des désirs et des besoins cognitifs qu'on ne va plus chercher à l'extérieur. La technologie, c'est... Je pense que c'est un... On la voit comme un nouveau... Alors, je dis ça en rigolant, mais encore, pas tant que ça. C'est un nouvel objet, une nouvelle façon de croire en quelque chose de plus grand alors qu'en réalité, c'est un parasite parce que ça nous empêche de réfléchir en tant qu'espèce humaine, en tant qu'espèce tout court au sein de la nature. Qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre ? Toute espèce devrait réfléchir à sa perpétuation et nous, on réfléchit à comment on va créer de nouvelles technologies. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit très sain, que l'audio technologique soit réellement celui qui va nous sauver la vie. Pour l'instant, on en est là et ça nous amène quand même à de très belles créations qui nous emmènera d'ailleurs sur le monde d'après. Mais selon moi, on n'emmènera pas tout ce qui aujourd'hui est la surenchère technologique de j'ai besoin de mon iPhone et de mon Apple Watch sinon je ne sais pas comment je habite sur cette terre. Je pense qu'il y a des choses qu'on va laisser derrière dans ce monde-ci et puis la technologie, une certaine forme de technologie va nous emmener plus loin. Personnellement, je dirais que le progrès ne s'arrêtera jamais après qu'il prenne une autre forme, qu'il prenne une forme qui soit plutôt symbiotique, une forme qui soit plutôt en adéquation avec un environnement qui soit plutôt dans le respect des différences. Mais le progrès face à mon sens, le progrès est le propre de l'homme. L'homme peut-être est le seul animal qui, une fois qu'il arrive au sommet d'une montagne, ne considère pas que c'est la limite de son territoire mais s'interroge à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière l'autre chaîne de montagne. Par contre, comme je le disais, je pense qu'il faut donner une intention au progrès, prendre conscience, comme on le dit tous avec nos mots, sur les limites d'un progrès technocentré, scientiste, solutionniste et scientiste pour essayer de construire un autre progrès. Sinon, effectivement, on va ne faire que répéter les mêmes erreurs. J'aime bien ce que tu disais sur prendre le temps de faire le compte de nos acquis. Prendre le temps de se dire que finalement, on a parcouru tel chemin et ce chemin nous mène où ? Quel est l'horizon civilisationnel qu'il y a si on tire des tendances, etc. C'est là où on peut se dire que le progrès prend la forme de son contenant. On peut réorienter, peut-être. C'est à la fois une inertie civilisationnelle qui peut être cassée par des événements limitants que sont les ressources, le climat, la démographie, l'économie, etc. On peut considérer qu'en tant qu'individu, on n'est rien. À moins de se dire qu'on est, même en étant un, tous ces petits un peuvent peut-être avec le temps influer. C'est pour ça que je pense que le progrès, on ne l'arrêtera pas. Par contre, on peut l'orienter. Je ne crois pas beaucoup à cette histoire d'un par un influé sur le cours des choses. Alors, à la marge, un peu, sans doute peut-être. Après, la question, c'est progrès de quoi et de quoi on assiste à la progression. Et pour moi, c'est intrinsèquement lié aujourd'hui dans le non-dit qu'on a là en discutant du progrès en général. C'est très largement adossé à la notion de la croissance. Et encore une fois, croissance de quoi ? Si c'est la croissance du bonheur collectif et individuel et de l'amour qu'on a les uns envers les autres et de l'harmonie générale et tout, dans ce cas-là, la croissance est probablement une très bonne chose. Si c'est la croissance du PIB économique, éventuellement, c'est un indicateur qui pourrait correspondre à une forme d'harmonie, pourquoi pas, mais a priori, ce n'est pas confondu. Enfin, même pas a priori, on assiste aujourd'hui à la certitude que ce n'est pas confondu. Surtout au regard du fait que la croissance économique est en opposition totale avec le progrès, par exemple, de la certitude d'un avenir durable, si on peut s'exprimer comme ça. Puisque plus croissance économique il y a aujourd'hui en l'état actuel des choses, moins l'avenir semble désirable à cause de l'aggravement du réchauffement climatique, etc., qui est lié à ces activités industrielles et commerciales. Donc, à partir de là, la question, c'est que cherche-t-on à faire progresser ? Quand on parle de la progression des ventes d'armes mondiales, est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Quand on parle de la progression de la technologie de ciblage des missiles ou autre, je peux faire ça, ou de la progression de la vente de cigarettes, est-ce que c'est les bons indicateurs ? Et donc, le progrès, la question, c'est le progrès de quels indicateurs ? Comment décider que c'est une bonne chose et qu'on s'en réjouit ? Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décider sur un coin de table ici. C'est quelque chose qui doit forcément être lié à une décision démocratique. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse, démocratiquement, et ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui, choisir en tant que société, peut-être en tant qu'espèce, je ne sais pas, peut-être encore un autre chantier démocratique, mais en tant que société, déjà au niveau communal, après français, après européen, pourquoi pas, de se dire quels sont les indicateurs de progrès que l'on souhaite se donner. Et aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, on n'a pas choisi ces indicateurs-là. On n'a pas voté pour dire, oui, c'est le PIB qui me paraît être l'indicateur absolu qu'on va devoir suivre et faire progresser collectivement. Pourtant, on est obligé ou pas, mais on est obligé de faire progresser le PIB en s'adonnant à des activités économiques qui vont nous faire vivre individuellement et qui vont essayer de faire croître globalement l'économie. C'est cet indicateur précis. Donc, on est aveugle à certains indicateurs qui pourraient être des indicateurs de progrès et on est surinformé sur des indicateurs qui, au final, sont assez abstraits et représentent au mieux pas grand-chose et au pire un truc qu'on ne devrait pas appeler progrès, à mon sens. Il y avait l'astrophysicien et militant écolo Aurélien Barraud qui s'était illustré à l'université d'été du MEDEF cette année ou l'année dernière en disant tant qu'on appellera progrès le fait de raser une forêt pour y mettre un parking parce que ça crée de la croissance, on n'aura pas commencé à parler sérieusement. Et je suis assez d'accord avec cette punchline. Oui. Je pense que pour compléter un peu tout ça, soit on voit les choses de façon optimiste en disant que le progrès, le développement de la technologie a permis au cours des 200 années d'élever le niveau de vie des humains sur la plupart des grands pays en tout cas occidentaux. Aujourd'hui, le challenge c'est d'arriver à le faire également et d'avoir une contribution significative de cas échéants sur des pays qui sont encore en voie de développement. Ça a bien fonctionné sur l'Asie. ça fonctionne peut-être un peu moins bien sur l'Afrique. Donc c'est quelque part aujourd'hui moins de famine, l'élévation du niveau de vie, de la santé, la baisse du taux de mortalité, etc. Donc des éléments qu'on pourrait juger de progrès et qui sont quand même liés à différentes technologies, différentes vagues technologiques. On verra ce que l'Internet, l'économie de la connaissance va nous apporter véritablement. Dans l'après-midi, on parlait des impacts positifs et négatifs de ce qu'on appelle communément les métaverses. Qu'est-ce que ça va apporter à l'humanité ? Est-ce que ça va nous aider à sauver la planète qui devient un enjeu de société majeur ? Donc soit on se place du côté positif en disant que le progrès a été pour l'homme un moyen de tirer profit au sens peut-être strict du mot, tirer avantage des possibilités qui lui étaient offertes par la nature et par sa condition ou au contraire ou au contraire on se place du côté plus pessimiste en disant qu'on a toutes les chances d'avoir quelque chose qui va nous submerger et potentiellement la fin de l'espèce humaine sur Terre liée notamment ou principalement au réchauffement climatique. Est-ce que l'homme aura les capacités à faire face à ça ? Et c'est vrai que c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Que ce soit à un niveau individuel, comment prendre conscience de cet impact climatique que nous avons aujourd'hui, comment mettre en œuvre des actions individuelles mais bien sûr c'est au niveau collectif aussi que ça se joue et les décisions comme tu l'as dit ne sont certainement pas uniquement au niveau de la nation ou d'un pays. Elles sont par nature globales. Encore faut-il que tout le monde soit d'accord pour aller dans ce sens-là. Donc oui, les indicateurs, vers quoi veut-on aller ? Est-ce que le passé était mieux ? Est-ce que nous sommes des nostalgiques ? Ou est-ce qu'au contraire on reste positif sur le fait qu'on va pouvoir surmonter les challenges ? D'une certaine façon plus on avance plus on a le sentiment sans doute que ce n'était pas si mal auparavant et pourtant je crois qu'on est plus heureux sans doute que l'ont été nos parents. Je répondis juste c'est très intéressant ce que vous dites et il y a notamment quelque chose au niveau du vocabulaire je pense où j'entends progrès, progrès et je me dis indicateur de progrès et comment on définit finalement le progrès je me dis mais en fait on ne parle pas de progrès de la vie ça n'a aucun sens la vie progresse éventuellement mais on n'a pas ce qu'il y a de plus important sur cette terre c'est la vie que ce soit la vie humaine que ce soit la vie de façon générale le progrès de la vie n'a aucun sens on parle d'évolution de la vie et je trouve que d'un point de vue même vocabulaire on est sur quelque chose qui définit directement un mode de fonctionnement qui est déjà selon moi erroné de base alors c'est très très intéressant ce que vous dites tous sur la notion de progrès dans le thème de la conférence il y a aussi celle de surenchère technologique et je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure d'aujourd'hui sans mon iPhone et sans mon iWatch par exemple je ne sais pas comment vivre est-ce que du coup cette surenchère technologique non pas être inéduitable mais déjà présente dans notre façon de vivre et dans notre rapport au monde et dans le prisme par lequel on voit le reste du monde que ce soit par la réalité virtuelle et les expériences les expériences comme ça par notre quotidien et la technologie complètement omniprésente est-ce qu'on n'est pas déjà en fait pour moi le progrès je ne suis pas du tout anti-progrès je ne suis pas du tout anti-technologie j'ai moi-même un téléphone qui est caché dans ma poche et qui me permet d'être assise confortablement et puis même on ne serait pas là en fait sans technologie malgré tout je pense que la technologie telle qu'on l'utilise dans nos quotidiens telle qu'on s'appuie dessus comme une béquille au quotidien ça prend du temps en fait déjà ça nous bouffe du temps bon ça c'est une chose mais aussi ça nous donne une conception du temps qui est complètement enfin qui change complètement la donne c'est-à-dire qu'on est sur un temps de l'immédiateté du maintenant du dans dix minutes on est toujours d'ailleurs moi j'ai plus de montre j'ai mon téléphone et mon téléphone me dit que voilà il faut que enfin règle toute ma vie il me dit que j'ai passé une heure sur sur mes mails trois heures sur Instagram je sais pas et la question c'est tout en gardant les bénéfices de la technologie en fait comment on se détache un petit peu de ce quotidien parfois malheureusement vide enfin qui n'alimente pas en tout cas pour retrouver du temps long voilà histoire personnelle je vis depuis depuis très peu à la campagne vraiment au milieu au milieu de la campagne dans une ferme et et je redécouvre le temps long et je me rends compte que j'avais fait une marche tous les matins et et au début j'étais avec mes iPods et je voulais enfin mes earphones pardon et et j'écoutais un podcast ou un truc intéressant quelque chose qui me faisait vraiment enfin voilà qui m'alimentait intellectuellement et puis un jour je les ai enlevés je me suis dit bah je vais peut-être écouter quand même la nature et puis c'était dur en fait les dix premières minutes elles étaient vachement dures d'être seule à la nature face au silence mais c'est plus du tout la même réflexion c'est plus du tout la même voilà c'est juste comment se réapproprier aussi son temps le temps et tout en gardant le meilleur des deux finalement une remarque je pense qu'il y a un aspect générationnel en fait la génération de mes enfants qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui est baignée dans une technologie est baignée dans un paysage internet on va dire qui n'était pas le mien et je pense que leur culture est donc par nature autour de cette technologie de ce mode de consommation de ce mode d'usage différent de la génération précédente qui était encore autour de la télévision principalement pour s'informer pour prendre l'exemple de l'information est quand même un des nerfs de la guerre sur notre libre arbitre notre mode de pensée sur les valeurs dorénavant c'est complètement différent pour eux et donc cette culture qu'ils ont construite et qu'on retrouve d'ailleurs bien sûr dans ce film que vous avez pu voir tout à l'heure Ready Player One va nous amener vers un nouvel horizon qui sera différent et qui deviendra sans aucun doute à un moment donné principal et débordant et qui impactera des générations précédentes comme mes parents pour eux internet c'est pas possible et se sentent déconcertés et complètement sortis du système parce qu'ils sont pas capables d'aller sur internet ne serait-ce que pour trouver à quelle heure partir à le train donc un aspect général national qui me semble très important aussi à prendre en compte dans la notion de progrès pour qui il y a une difficulté à s'adapter pour certains quand pour d'autres c'est leur environnement quotidien et leur premier usage autour des technologies qui sont maintenant à leur disposition alors juste avant de répondre aux questions je vous présente Sébastien Lebol physicien notamment EDF et etc qui nous répondra tout à l'heure à la question merci d'être venu par rapport à cette par rapport à cette question de bain technologique dans lequel on est enfin c'est clair ici particulièrement mais en fait dans nos quotidiens avec tous les dispositifs dont on est doté etc il n'est pas du tout question de rejeter enfin moi j'ai par exemple jamais dit ça qu'il fallait rejeter se tenir à la chandelle ou la lampe à huile comme on entend parfois c'est pas du tout la question c'est au contraire de prendre acte du fait qu'on est immergé dans ces technologies au quotidien et qu'on est des utilisateurs des utilisatrices voire des surutilisateurs et des surutilisatrices de ces technologies pour conserver un esprit critique en fait par rapport à ces technologies c'est à dire que moi je suis par exemple je suis un joueur de jeux vidéo pas énorme mais quand même relativement régulier je trouve qu'il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont d'indéniables progrès pour les entreprises qui les conçoivent parce qu'elles développent des logiques d'addiction des logiques de récompense immédiate etc avec des processus neurologiques qui sont bien connus aussi des concepteurs de réseaux sociaux et qui font perdre un temps enfin perdre ou passer un temps très important sur ces applis là de jeux de réseaux etc et qui pour l'utilisateur final en fait ne sont pas forcément tant que ça un progrès moi je suis encore aujourd'hui très addict aux réseaux sociaux j'essaye de m'en détacher progressivement mais j'ai du mal parce que je sais que c'est au-delà aussi de ma simple volonté c'est des logiques vraiment d'accrochage je suis prisonnier de ce truc parce que ça me satisfait je ne sais quelle hormone au moment où j'ai une notification quelconque sur Twitter c'est des choses qui sont parfaitement réfléchies parfaitement faites exprès par les concepteurs de ces technologies et qui représentent pour elles un indéniable progrès dans la mesure où plus ils ont d'utilisateurs et plus ils peuvent monnayer leur appli avoir des ventes dans le cas des jeux faire des ventes sur leur plateforme de paiement etc après pour moi dans ma vie je ne suis pas certain que ce soit un progrès alors qu'au contraire certains jeux ou certaines applis certains sites internet sont un indéniable progrès dans ma vie quotidienne dans mon travail etc mon travail comme celui je ne sais pas pour vous mais comme celui de beaucoup de personnes de millions de personnes à travers le monde aujourd'hui passe essentiellement par un écran je peux aller voir les gens pour leur parler mais c'est optionnel c'est pas du tout principalement c'est téléphone ou écran et donc ordinateur etc et c'est pas pour ça que c'est pas bien simplement étant baigné dans ce bain là il me paraît légitime et même nécessaire de se poser la question de ce qu'on appelle en fait progrès de ce qu'on appelle souhaitabilité et donc de se demander à tel et tel moment dans tel et tel cas qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas encore une fois les réseaux sociaux Facebook est devenu hégémonique ou les smartphones sont devenus hégémoniques sans qu'on nous demande si on avait envie de les utiliser et bien sûr on a décidé de les acheter on ne nous a pas forcé à le prendre non seulement on les a acheté mais en plus on les a acheté très cher et on s'est abonné etc mais au final c'est aussi parce qu'on était dans un monde qui de plus en plus rendait ses outils de moins en moins optionnels moi dans mon travail ce serait très compliqué aujourd'hui de me passer d'un smartphone et ce serait totalement impossible de me passer une connexion internet par exemple et à la fois je suis très content d'avoir internet et j'utilise largement mais le smartphone dégrade ma vie autant qu'il l'améliore c'est un peu sans fin c'est le serpent qui se ment la queue donc voilà je suis pour un contrôle dans la mesure où c'est possible et puis une décision aussi collective de ce qu'on utilise ce qu'on n'utilise pas ce qu'on appelle progrès et voilà il y avait Macron qui avait fustigé ce qu'il appelait le modèle Amish il y a quelques années en disant on ne va pas refuser c'était pas en parlant de la 5G en disant on ne va pas refuser la 5G parce que je ne suis pas Amish très bien on savait qu'ils n'étaient pas Amish moi non plus je ne suis pas Amish sauf que les Amish même s'ils sont intégristes grétiens dans leur mode de vie dans leur conception ils ont quand même quelque chose dans leur mode de vie qui est de soumettre à la décision collective les technologies qu'ils abordent ou pas qu'ils utilisent ou pas et comme ils sont réacs ils n'utilisent pratiquement rien ils votent pratiquement toujours contre mais au moins ils votent et nous on ne vote pas on a le marché qui arrive et qui nous balance des nouveautés qui testent et puis si ça se vend si ça rend les gens addicts et puis si c'est monnayable et bien ça va être utilisé utilisé, utilisé et puis on aura considéré que c'est une décision des gens que d'utiliser ces applis-là mais dans quelle mesure la décision est libre et non faussée dans quelle mesure cette décision fait preuve de libre arbitre quand il y a des logiques d'addiction derrière quand il y a des armées de développeurs et designers qui font tout pour nous rendre accro avec ces logiques-là est-ce que vraiment on choisit, utilise ça ou est-ce qu'on est agi par l'outil etc. excusez-moi j'ai été bloqué dans le RER pendant deux heures à peu près dramatique je suis arrivé avec cinq minutes de retard dommage donc je suis très content de prendre la parole dans le progrès la technologie l'innovation et disons le marketing donc pour moi tout ça c'est des mots pardon pour moi tout ça c'est des mots qui ne sont pas du tout équivalents et je voudrais prendre un peu de distance par rapport au débat parce que là je vois que c'est très collé à ce qui nous arrive aujourd'hui mais bon on est des contemporains on rigolera de nos propos peut-être dans 50 ans ou 100 ans ce qui est à mon avis plus intéressant c'est de voir que la science en plus de répondre à des questions technologiques au départ faire la guerre etc. elle est venue naturellement c'est-à-dire même le progrès si on peut parler de progrès quand on disait la nature les premiers hommes quand ils ont maîtrisé le feu c'était un progrès c'était une technologie quand ils ont inventé la roue c'est pareil ainsi de suite donc j'avais égréné quelques grandes étapes le feu, la roue, l'écriture avoir accès au livre c'est comme l'internet moi je ne suis pas du tout pour contrôler l'internet ça n'a aucun sens on en reviendrait au temps du contrôler le livre et ce qui est écrit dedans etc. des régulations qui sont impossibles donc pour moi le progrès je crois que c'est un grand mot c'est déjà la science la science elle répond à la question de Dieu en disant comme ça par exemple qu'est-ce que le temps qu'est-ce qu'il y a avant le temps etc. donc à partir de ces questions fondamentales il y a des sous-produits et si je peux reprendre les sous-produits c'est la technologie ça va être nos smartphones je ne sais pas si chacun sait dans la salle que tous nos ordinateurs tous nos smartphones c'est un progrès dû à la mécanique quantique au semi-conducteur donc c'est quand même fondamental ce n'est pas du tout faire du marketing ou de l'innovation donc il y a des sous-produits et donc pour reprendre la métaphore qui était écrite dans le petit texte avec la question pour la métaphore de la biologie si on prend la théorie de l'évolution synthétique il y a l'évolution graduelle donc ça c'est ce que j'appelle moi le marketing l'innovation les produits qui apparaissent disparaissent avec la sélection naturelle et puis il y a les sauts ça c'est la deuxième partie de la théorie de l'évolution synthétique c'est les grands sauts les théories saltationnistes où on dit que brutalement alors c'est quelques millions d'années on ne sait pas les quantifier on change d'espèces on évolue l'homme apparaît etc il faut 2-3 millions pour qu'il ait son cerveau on va disparaître d'ailleurs je ne pense pas que ça sera avec le réchauffement climatique le problème qu'on a aujourd'hui c'est 8 milliards de gens sur la planète donc c'est une conséquence de la surpopulation et donc tout ça pour dire que c'est inévitable le progrès et qu'on ne peut pas lutter contre le progrès parce que ça fait partie de l'univers et l'humain est dans l'univers il essaie de comprendre son univers et en essayant de le comprendre il crée des technologies c'est des sous-produits en fait et on va parler bientôt de l'intelligence artificielle de l'ordinateur quantique etc c'est inévitable je ne vais pas dire que c'est bien ça nous détruira peut-être et on peut même penser à un monde où il n'y aura que des robots voilà c'est assez pessimiste mais je peux poser une question parce que vous avez enfin dans ce que j'ai entendu vous avez vous disiez justement la technologie c'est à partir du moment où les hommes ont fait le premier feu en éteignant la technologie et du coup je me demandais dans la définition même de technologie c'est intéressant de réfléchir la technologie comme tout ce qui peut nous séparer de notre état sauvage en fait ah oui très bien parce que là aussi je pense à ça très longuement pour moi l'homme est complètement détaché de la nature depuis très très longtemps donc c'est une illusion vous parliez de la campagne écoutez les petits oiseaux etc c'est complètement une illusion enfin une espèce de rêve voilà comme si on avait quitté le monde enfin l'Éden et qu'on serait connecté au monde comme l'est l'animal etc mais pas du tout on n'a rien à voir avec la nature c'est pour ça que la technologie nous envahit parce qu'elle nous définit parce qu'on veut maîtriser notre espace pas du tout comme un animal à son territoire va chercher sa nourriture c'est pas de dominer son territoire il vit dedans il est complètement confondu à son territoire nous on est au dessus de notre territoire et c'est pour ça qu'on est méchant qu'on casse tout etc je trouve ça super intéressant ce que vous dites je suis complètement contre ce que vous dites mais justement je trouve que c'est très intéressant alors moi je suis plutôt justement dans l'idée que le futur et le retour de l'homme avec un certain niveau de technologie peut-être mais le retour à sa condition d'être vivant dans un grand tout et et que justement il faudrait aller chercher et s'appuyer sur la technologie pour aller chercher ça ce que j'entends aussi dans aujourd'hui le processus de fabrication et de progrès de l'être humain se définit la production c'est clairement pour l'être humain c'est je prends de la matière pour fabriquer de l'énergie et j'en sors de l'information la nature fait très exactement l'inverse elle part de l'information globale ah oui oui on va être en plein débat mais c'est génial elle part de l'information pour justement créer de l'énergie et qui génère de la matière qui génère la vie et moi je trouve qu'on a à un moment donné j'espère en tout cas qu'il va y avoir un basculement dans notre mode de fonctionnement et dans ce que dans ce que la technologie vraiment nous permet ce à quoi la technologie nous permet d'aboutir est-ce que c'est par l'intelligence artificielle qui glisserait un petit peu vers une sorte d'intelligence universelle pas au sens d'intelligence universelle telle qu'on le définit aujourd'hui qui est un petit peu métaphysique et ésotérique mais vraiment une intelligence artificielle qui nous permettrait de toucher à ce savoir justement universel qui permettrait de créer l'énergie qui permettrait de créer la matière et qui nous permettrait finalement d'être en contact avec tout ça c'est peut-être la complexification ultime de l'être humain je ne suis pas sûre que l'être humain soit l'être complexe ultime justement mais on est un pion sur l'échiquier c'est intéressant du coup moi par rapport à ce que vous venez de dire également ce qui me fait réagir c'est autant je vous rejoins sur le côté évolutionniste et dire on assiste depuis toujours au fait que l'humain se déconnecte c'est peut-être un peu ça le différenciant se déconnecte de son milieu naturel initial etc mais là où j'ai vraiment du mal c'est par rapport à la notion de dire le progrès donc est inéluctable encore une fois le progrès pour moi c'est un jugement de valeur ça dépend ce qu'on appelle le progrès après dire le fait que toutes les espèces et l'humain y compris évoluent et inventent dans le cas de l'humain inventent des dispositifs et essayent de s'adapter différemment etc aujourd'hui on n'essaye plus trop de s'adapter à l'environnement ça va peut-être revenir malgré nous mais en fait ce qui me gêne là-dedans c'est une conception qui pourrait mener enfin vos réflexions pourrait mener à cette conception qui consiste à dire le futur est déjà là il suffit de le découvrir d'une certaine manière c'est ce que vous dites ? ouais d'accord donc on n'est pas d'accord du tout en fait c'est une vision un peu d'archéologue c'est à dire en fait je vais prendre mon petit pinceau et puis je vais aller découvrir le futur et puis hop alors il y a des machines pensantes et puis tiens derrière il y a le dieu machine qui va remplacer l'humanité puis on va aller conquérir l'espace et tout ça bon ça c'est de la science-fiction c'est très bien non mais il y a beaucoup de futurs on découvre il y a oui il y a des futurs il y en a beaucoup de possibles mais moi c'est un truc qui me qui me marque en fait le futur il sera comme ça un truc qui me marque beaucoup c'est quand on parle de ces technologies-là qui sont peut-être des sous-produits mais qui sont malgré tout des innovations des progrès technologiques si on veut quand on en parle au futur justement au lieu d'en parler au conditionnel en disant le métavers sera ceci le métavers sera cela alors quand c'est Mark Zuckerberg qui en parle il vend sa souffle donc à la limite il faut qu'il le présente comme inévitable mais quand c'est nous qui en parlons le métavers sera rien du tout le métavers sera ce qu'on en fera il serait éventuellement différents trucs mais nous enfin nous collectivement l'humanité on en fera quelque chose ou pas et pareil pour les machines pensantes et pareil pour la conquête spatiale on peut aussi décider aujourd'hui que c'est un non-sens et qu'il faut arrêter parce que de toute façon c'est pas quelque chose qui nous intéresserait de continuer alors je sais pas c'est pas mon avis j'en sais rien on va décider au contraire qu'on met le paquet je sais pas juste pour répondre à ça là dessus je suis tout à fait d'accord c'est ce que j'ai dit c'est pour ça que j'ai bien précisé que dans ce progrès moi j'aime pas le mot progrès mais dans cette découverte de l'univers parce que c'est ça le progrès dans cette découverte de notre environnement dans cette maîtrise qu'on veut de l'environnement ça peut aller jusque dans tout l'univers il y a deux niveaux il y a le niveau des mutations graduelles qu'on voit dans la théorie du darwinisme c'est à dire c'est lent etc il y a des innovations elles vont mourir elles n'ont aucun intérêt et puis il y a les grands sauts et les grands sauts on n'en a pas eu tant que ça il y a le feu l'écriture l'ordinateur et puis il y en aura encore peut-être avant qu'on disparaisse donc voilà c'est ça que j'appelle inévitable parce que ça ça vient des fondements de la science et des fondements c'est pas du marketing c'est parce qu'on a essayé de comprendre le monde et que ça aussi c'est pas des sous-produits mais c'est des grands produits le feu ça a tout changé c'est la conséquence de vouloir comprendre le monde oui c'est la conséquence mais vouloir comprendre le monde c'est ça le progrès pour moi et donc ça nous mène à des dérives c'est certes et de toute façon l'homme est mauvais et donc il n'y a aucune raison qu'il fasse ces choses pour les autres et donc si on va dans un progrès par exemple où on aurait des IA qui nous permettraient de vivre plus longtemps il y aura une toute petite fraction de la population qui vivra jusqu'à 200 ans et les autres vivront aller 80, 70 mais c'est déjà comme ça sur Terre quand nous on parle tous ici les 8 milliards de gens qui sont sur Terre n'ont pas des téléphones des ordinateurs etc un petit complément effectivement je suis en phase avec cette idée que la technologie est neutre c'est les usages qu'on en fait et qu'ils ne le sont pas nécessairement et qu'ils ne le seront jamais donc il faut maîtriser ces usages voir les contrôler les réguler ça c'est une première considération la deuxième c'est qu'il y a une grande inégalité sur Terre et c'est vrai qu'actuellement on a l'impression d'être aliéné à cette technologie ce qui empiète sur nos libertés individuelles et collectives c'est lié sans aucun doute au fait que certaines entreprises ont pris le dessus sur ces technologies aujourd'hui numériques pour quelque part nous transformer en esclaves de leur monde et c'est tout le débat autour de qui revient assez fréquemment des métaverses qui les contrôle à qui appartiennent-ils en sommes-nous complètement dépendants tributaires mais finalement ces métaverses existent depuis toujours on a toujours en tant qu'être humain je crois imaginé d'autres réalités ne serait-ce que pour se projeter sur qu'est-ce qui existe après la mort paradis enfer ne serait-ce que en immersion en regardant un film ou en se parlant on oublie un peu notre environnement donc nous sommes des êtres doués d'une certaine forme d'imagination qui nous permet de créer des outils des solutions pour gérer nos problèmes et satisfaire aussi nos besoins et ces besoins effectivement on pense les maîtriser à peu près sur comment satisfaire notre appétit pour apprendre pour comprendre pour s'informer pour gagner de l'argent pour sauver la planète aujourd'hui pour en économiser de l'argent et puis s'amuser tuer le temps les machines remplacent assez fortement les travaux manuels pas tous mais on dispose de temps libre comment tuer le temps et comment donc tuer ce temps sur ces fameux réseaux sociaux où finalement on est dans un puits sans fond où on devient complètement addict et on a peur de passer à côté de l'information ce qu'on dit en anglais c'est fear comment c'est faux mot quelqu'un doit connaître l'apparition c'est la peur voilà c'est ça la peur de manquer de ne pas en être partie de en faire partie avec maintenant le mot je crois c'est la résistance pour justement décrocher et s'isoler de ce monde qui nous emprisonne dans une information permanente ça me fait vraiment réagir d'entendre que la technologie serait neutre et que ça dépendrait de comment on l'utilise moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça enfin vraiment pour moi la technologie mais ce n'est pas moi qui invente cette idée c'est vraiment toute la tradition technocritique dans les sciences humaines qui consiste à dire qu'au contraire la technologie est vraiment le produit de ce qu'on en fait et des objectifs qu'on lui donne également quand on utilise de la technologie quelle qu'elle soit elle a toujours été conçue par quelqu'un elle a toujours été conçue pour faire quelque chose on peut éventuellement l'en détourner on peut la hacker en faire complètement autre chose on peut partir sur des usages totalement imprévus d'une technologie donnée mais il n'empêche qu'elle aura été au départ prévue pour un usage bien spécifique moi je suis aussi dans mes diverses casquettes je suis aussi game designer donc j'écris des jeux je fabrique des jeux avec des règles du jeu il est bien évident qu'une règle du jeu même si on peut l'utiliser parfois d'une manière inattendue et détournée une règle du jeu c'est déjà quelque chose c'est une machine à formater les gens c'est une machine à formater l'usage d'un certain type de jeu quand on joue au Monopoly on peut essayer d'y jouer d'une manière totalement punk et totalement nouvelle et peut-être inattendue tout en respectant les règles du jeu mais dans ce cas c'est un peu Matrix on utilise les règles du système pour le subvertir j'adore mais il n'empêche quand on joue au Monopoly on est là pour se faire le maximum de pognon et écraser les autres c'est le principe même du jeu et donc c'est pareil avec les jeux vidéo c'est pareil avec tout et y compris avec tous les systèmes on a toujours la métaphore du marteau ou du couteau en disant je peux couper une pomme ou je peux tuer quelqu'un avec un couteau si c'est un couteau de marines américains à cran d'arrêt à manches chromées je sais pas quoi furtifs et tout ça c'est quand même plus efficace pour tuer quelqu'un que pour couper une pomme et si c'est un M16 a fortiori c'est plus efficace pour tuer quelqu'un que pour couper une pomme alors est-ce qu'il y en a qui veulent réagir là-dessus ? non c'est juste spontanément j'avais envie de réagir au Monopoly parce que c'est justement un jeu qui avait été créé à l'inverse en fait c'était pour dégoûter les gens et montrer l'absurdité du concept alors ça dépend des gens il y en a qui détestent le Monopoly il y en a d'autres qui l'adorent donc on va dire que ça dépend des gens c'est un débat super intéressant on pourrait y rester encore facilement deux heures rien que sur le sujet donné et bien écoutez il est temps de conclure et ce sera le mot de la fin je vous remercie pour votre présence et pour tous ces débats fort intéressants merci au public d'avoir été là merci à vous merci à vous merci à vous